Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à étudier les variations d'une fonction logarithme n'est pas rien. Alors cette vidéo fait partie d'un ensemble de trois vidéos que tu peux rejoindre par le biais de la playlist en cliquant sur le lien ici à droite. Donc tu tomberas sur la playlist du chapitre logarithme n'est pas rien. Alors ici donc on considère la fonction f définie sur moins 2, 1 par f de x est égale à ln de x plus 2 sur 1 moins x. Dans la première vidéo on a étudié les limites aux bornes de notre fonction f. Dans cette seconde vidéo donc on va étudier les variations de la fonction f. Et dans la troisième vidéo tu verras comment représenter graphiquement la fonction f. Alors bien comme toujours pour étudier les variations de f, on commence par dériver la fonction f pour en étudier le signe. On voit ici que notre fonction elle est composée donc d'une fonction ln et d'une fonction rationnelle ici donc de type ln de u. Ce qui veut dire qu'on va être amené à dériver u à l'intérieur ici de ln et pour cela donc on va poser u de x égale à x plus 2 sur 1 moins x. Et on va dériver u et on va voir en fait qu'on n'aura pas besoin d'aller plus loin pour obtenir les variations de f. Mais bon, ne brûlons pas les étapes, commençons déjà par dériver u. Et bien pour cela u prime égale en tant que quotient de deux fonctions. Je commence par dériver x plus 2 qui est égal à 1. Je multiplie par le dénominateur 1 moins x, moins. Je prends le numérateur x plus 2 que je recopie et je multiplie par la dérivée du dénominateur, soit moins 1. Tout ça sur, bien sûr, 1 moins x au carré. Bon, on va réduire tout ça. Alors, ici j'ai le facteur 1, là le facteur moins 1. On voit bien qu'on peut s'en défaire très rapidement, soit 1 moins x. Alors le facteur moins 1 avec ce moins là, ça donne plus, plus x plus 2. Le tout sur 1 moins x au carré. Et bien, par chance, les x s'en vont. Il me reste tout simplement 3 sur 1 moins x au carré. Et là, on pourrait continuer et à partir de là, maintenant dériver f en tant que fonction ln de u et donc appliquer la formule avec u et u prime. Mais surtout pas. Il ne faudrait surtout pas faire ça parce qu'on va perdre du temps. On va plutôt utiliser un autre théorème qui nous dit que, eh bien, si u est strictement positif, ln de u et u ont le même sens de variation. Alors, le fait que u soit strictement positif, ça, c'est déjà réglé puisque ça a été réglé dans l'ensemble de définition. Donc, de toute façon, ce qu'il y a là-dedans est strictement positif. De toute façon, si ça ne l'était pas, la fonction ne serait pas définie. ln de u et u ont le même sens de variation. Eh bien, génial ! Occupons-nous simplement du sens de variation de u et on en déduira celui de ln de u. Mais le sens de variation de u, ça, c'est vite réglé. J'ai un carré, j'ai un nombre positif. Eh bien, tout ça est strictement positif. Autrement dit, u est strictement croissante. Du coup, f est strictement croissante également. On peut l'écrire. Voilà. Alors, ceci, cette propriété-là, le fait que u et ln de u ont le même sens de variation, il faudra y penser parce que c'est tellement pratique d'étudier la croissance, plutôt les variations de la fonction qui est à l'intérieur, surtout en termes de dérivation. Ça simplifie énormément l'expression de la dérivée et ça fait gagner beaucoup de temps. Donc, impérativement, profites-en. Quand tu as des variations à étudier pour une fonction ln de quelque chose, eh bien, étudie simplement les variations de ce quelque chose qui se trouve à l'intérieur. À partir de là, on va pouvoir présenter tout ça dans notre tableau de variation. Voilà. Alors, donc, x pour x allant de moins 2 à 1. Double barre en moins 2, double barre en 1, puisque la fonction n'est pas définie en ces valeurs. Tu le vois, je n'ai pas fait figurer la ligne de la dérivée de f. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais dérivé f, j'ai dérivé u. Et j'ai utilisé, eh bien, la fonction u pour en déduire les variations de la fonction f. Donc, là, pas intéressant de noter la dérivée de f. Par contre, on peut en déduire qu'elle est croissante. Et pour les limites aux bornes, eh bien, là, je vais directement les noter. Il faut s'en référer à la vidéo, la première vidéo parmi ces trois. On a vu, donc, dans cette première vidéo que la limite en moins 2 de la fonction f était moins l'infini. Et quand 1, elle était, par contre, de plus l'infini. Voilà pour les variations de f résumées dans le tableau. Cette séquence est terminée. Je t'invite à cliquer à droite si tu souhaites voir la dernière vidéo où est présentée la représentation graphique de notre fonction f. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?